Ça pique, ça coupe et ça coud. Dans cet atelier que l'on soit novice ou expérimenté, l'envie commune c'est de faire soi-même pour offrir et ainsi changer sa façon de consommer, particulièrement à l'approche de Noël. Uniquement cadeau maison cette année pour toute la famille. On achète avec de moins en moins d'emballage, on fait de plus en plus soi-même, on récupère et on transforme. Juste à côté, Barbara propose un atelier fabrication de cosmétiques solides. Les participants partagent cette satisfaction de fabriquer maison tout en réduisant leurs déchets. Arrêtons de consommer, arrêtons d'acheter, passons du temps à préparer nos cadeaux nous-mêmes avec des produits toujours respectueux et de la santé et de l'environnement. J'ai l'intention de faire des petits paniers avec des shampoings solides, des petits savons et justement permettre un petit peu de transmettre toute cette démarche à la famille. Les ateliers fabrication de cosmétiques solides ou de sacs à vrac et emballages cadeaux sont accessibles à tous. Être encadré pour démarrer notamment en couture est tout de même un plus et on arrive relativement rapidement à s'en sortir. Je ne suis pas pro de la couture mais c'est bien parce que ça permet d'apprendre mais non, ce n'est pas très compliqué. Il y a des gens qui ne l'ont jamais touché, souvent il y en a qui viennent et me disent je ne sais même pas coudre un bouton et puis ils repartent avec quelque chose fait soi-même. Ils sont assez fiers d'avoir pu aller jusqu'au bout. Si vous êtes sensible aux faits maison et à la réduction des déchets, il n'est pas trop tard pour y penser pour vos cadeaux de Noël. Sous-titrage ST' 501